Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com Suite à notre déballage du HTC One V, je vais vous proposer un petit test de benchmark Sans plus attendre, je vais allumer le HTC One V et je vais vous rappeler ses caractéristiques techniques Le HTC One V possède un processeur simple cœur de 1 GHz et est épaulé de 512 MB de RAM On va voir au niveau du gestionnaire l'espace à louer disponible Je vais tout tuer et on arrive à 163 MO de libre et 202 utilisés Je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus avec Quadrent Avec Quadrent j'ai obtenu 1863 Sachant qu'au dessus c'est le Galaxy Nexus et le Samsung Galaxy Tab C'est vraiment un score honorable pour un processeur simple cœur Et par comparaison avec un téléphone qui avait un processeur simple cœur, le Samsung Nexus S est en dessous Donc vous voyez que le HTC One V qui est un smartphone entrée de gamme de la gamme One Ce n'en sort pas si mal que ça à ce test de Quadrent Je vais tuer les applications On arrive même à 227 MO disponibles comme vous pouvez le constater Plus que ce que j'avais pu vous dire il y a quelques secondes de cela On va faire un petit test d'Enamark 2 Donc j'ai obtenu au maximum 29,1 FPS On va quand même refaire ce test Je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien Par comparaison avec le Sensation XL Avec une version Android 2.3.5 et Sens 3.5 J'avais obtenu à peine plus de 10 Donc là comme vous pouvez le constater Plus de 30 FPS souvent 31 On arrive à la fin du test On va voir si j'ai battu le record de 29,1 FPS Je pense que non là Ah bah c'est exactement le même Donc 29,1 Donc on peut dire qu'il approche les 30 Donc c'est vraiment très bien Et pour vous montrer par rapport aux autres smartphones Donc on se situe là Donc HTC One V, mon Best, Last Et donc comme ça Donc en bas il y a le Désir Après le Désir HD donc vous voyez 12,9 Donc voilà l'évolution 29,1 Bah au dessus il y a les traditionnels Samsung Galaxy S2 LG Optimus 2X qui est quand même en dessous Le Galaxy S qui est en dessous également Donc comme vous pouvez le constater Le HTC One V s'en sort très bien à Nenamark 2 On va faire un petit test de l'impact Donc en attendant je vais dans le gestionnaire Pour ne pas fausser le résultat Donc l'impact je le relance En single On obtient souvent plus de 30 Donc voilà 33,614 32,953 Et en multi Même si c'est pas forcément Bien pour le One V qui est un simple cœur Donc voilà Donc 24,6 Donc voilà Donc comme vous pouvez le constater Le HTC One V s'en sort relativement bien Au benchmark C'est pas non plus une bête de course Mais c'est pas ce qu'on lui demande pour un smartphone entrée de gamme Mais franchement plutôt étonné là-dessus Et maintenant on va voir dans la réalité Donc on va lancer Temple Run Donc c'est le jeu phare du moment Donc je vais essayer quand même de réussir à y jouer Parce que je suis derrière la caméra Mais bon Comme ça vous allez voir La capacité graphique du One V Donc play Donc déjà ça réagit bien, ça tourne bien Et il n'y a pas de lag franchement Franchement c'est... C'est fluide A vous de voir, à vous de juger Mais moi je suis pas du tout gêné au niveau de la jouabilité Ce qu'on peut dire c'est que les couleurs sont un peu plus ternes Que sur un écran AMOLED Ou alors que sur l'écran du One X Mais c'est normal Mais sinon Franchement on peut jouer largement à un jeu de cette capacité graphique Sans aucun problème Donc franchement Je suis agréablement surpris par le HTC One V Et on peut dire que franchement Bah voilà, hop On s'arrête sur une petite fin Franchement le HTC One V ça sort très bien au niveau des graphismes Donc franchement pas mal pour un smartphone entrée de gamme Donc voilà, je vais vous proposer très prochainement Le test complet du HTC One V Mais en attendant, voilà ce que vous pouvez voir Sinon on a effectué avant une prise en main Lors de la soirée HTC One de Paris Donc je vous invite à retrouver cette vidéo sur notre page Youtube Donc sur notre chaîne Et donc voilà, merci à tous C'était Matt de Hot2Com Et j'espère vous voir très prochainement Lors d'un événement HTC Merci !